Bienvenue sur L'OS TV, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux rapaces et plus particulièrement à leur nourriture. Jean-Pierre, dans notre région, est-ce qu'il y a des rapaces qui vivent ? Ah oui, il y a des rapaces effectivement, des rapaces diures, par exemple les perviers, le faucon crasseraie, la buse et aussi des rapaces nocturnes. Les rapaces nocturnes, on a le moyen duc, la chouette hulotte et la chouette effraie. A quoi reconnaît-on un rapace ? Un rapace, on voit le reconnaître déjà à son envergure, c'est déjà un animal qui est assez grand, assez grand, et puis surtout à son bec qui est très assierré, qui va servir à tuer des proies, et à ses cerfs et à ses griffes qui vont permettre de soulever ses proies, de partir avec. Et ces rapaces ont aussi un hangar très 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 perçant. D'ailleurs les diures, on peut les voir dans la journée, qui tournent au-dessus des champs pour essayer de repérer leurs proies, ils ont une très très bonne vue. Les nocturnes, par contre, on ne les verra pas, mais on les entendra, pensez aux cris de la chouette hulotte dans la nuit par exemple. Qui nous fait parfois un peu peur. Qui nous fait un peu peur, c'est assez lueux. Alors une petite histoire là-dessus, pendant très longtemps, ils pensaient qu'ils étaient porteurs d'une mauvaise augure, et les paysans qui pouvaient les capturer, les clouaient sur les portes des granges pour conjurer le mauvais sort. Donc c'est un animal qui était un peu maudit. Heureusement, on est revenu à des mœurs un peu plus pacifiques. Un peu plus pacifiques. Alors si les rapaces ont faim, ils mangent, que mangent-ils ? Alors, que mangent-ils ? Eh bien, voilà. Une petite chose comme ça, qui va éclaircir un petit peu le mystère. Que mangent ces rapaces ? Qu'est-ce que ça peut bien être ? Alors moi j'ai l'impression de voir une boule de terre. Le mystère est entier. Le mystère est entier. Et bien, Michel a la même chose pratiquement devant lui. Et il va nous donner quelques petits éclaircissements. Alors Michel va mettre la pelote de réjection dans un verre d'eau javelisée. Voilà, donc Michel sort cette pelote de réjection. Et il va commencer à disséquer. Et on va voir à l'intérieur ce que cette chouette avait mangé. Alors, ce qu'elle a pu manger, eh bien, ce sont surtout des micro-vammifères, des campagnoles, des souris, des mulots. Et le problème, c'est qu'elle les avale tout entier. Donc, quand elle repère une proie, elle va l'avaler. Elle n'a pas de dents, elle ne peut pas la mâcher. Elle va l'avaler. Et seulement, son estomac ne peut pas digérer les os ni les poils. Donc, deux ou trois heures après son repos, eh bien, la chouette va se poser sur un arbre, sur un perchoir, un reposoir. Et là, par le bec, elle va rejeter, donc, une boule, qui apparemment est une boule de poils. Mais en fait, ce ne sont pas uniquement des poils. À l'intérieur, il y a tout ce qu'elle n'a pas pu digérer, c'est-à-dire les os. Alors, ces os, Michel vient d'en poser un pour regarder à la loupe binoculaire. Ce sont des crânes, ce sont des vertèbres, ce sont des membres. Et grâce à un petit livret, eh bien, on peut identifier les animaux qui ont été mangés. Ces animaux qui ont été mangés, eh bien, ils se seraient sans quoi attaqués aux cultures. Et donc, c'est pour cela que les rapaces sont protégés. Depuis 1972, on n'a plus le droit de les tuer. Ces rapaces, donc, sont extrêmement utiles. Alors, il faut savoir que la chouette, dans une nuit, va faire deux ou trois repas. Et dans chaque pelote, il peut y avoir deux ou trois crânes. C'est-à-dire qu'en une nuit, une chouette va manger huit à dix petits micro-mammifères. Si on multiplie ça par le nombre de jours, on va arriver à 3000 micro-mammifères mangés par an. Voilà, donc, une pelote de chouette effraie, Michel disséqué. Voici une partie des poils, il y en avait beaucoup plus, bien sûr, on ne peut pas tout mettre. Et puis, ce que contenait cette pelote. Donc, elle contenait deux crânes entiers de musaraigne, deux crânes de campagnoles. Et ici, des mâchoires inférieures aussi de campagnoles. Et on peut voir les os, beaucoup de vertèbres, de petites vertèbres. On peut remarquer des côtes des vertèbres. Ici, une hanche. Et puis, des fémurs, des tibias. La chouette ne digère pas les os. Eh bien, nous avons terminé sur ce nichoir à rapaces qui nous a été prêté par la chaîne des terries de l'eau sangoëlle. Alors, ce nichoir est extrêmement utile pour les rapaces parce qu'il faut savoir qu'ils n'ont plus d'endroit pour nidifier. Ils recherchent des vieilles granges, des clochers, qui sont souvent grillagés maintenant, des sols tétards qui sont creux et dans lesquels ils peuvent faire leur nid. Ils ne trouvent plus cela. C'est pour ça que des associations qui protègent ces animaux eh bien, construisent ce genre de nichoir. Il faut savoir qu'il doit être installé sur une façade ou sur un arbre, dans une forêt, mais au moins à 5 mètres de hauteur et dans un endroit bien dégagé. Parce que le rapace, quand il va s'envoler, il déploie ses aigles, il n'a plus d'un mètre d'envergure. Il faut qu'il ait de la place. Il va pouvoir entrer et sortir par cette petite trappe et la chambre où il va nicher est à l'intérieur. Il faut savoir aussi que c'est quand même assez grand. les jeunes vont mettre un mois et demi à deux mois pour s'envoler après la naissance. A bientôt pour un nouveau reportage chez les Dutériens. Sous-titrage Société Radio-Canada